Salutations, tête de la, je suis le chef et bienvenue dans Menu Popcorn, l'émission qui parle des dernières sorties ciné, surtout en termes d'adaptation et de long métrage d'animation, tout ça, tout ce qui est long métrage, tutti quanti, quoi, hein. Et aujourd'hui, on va parler de Captain America 3, hein, Captain America Civil War, oh yeah. Captain America Civil War, donc, qui est, si je dis pas de conneries, le premier film de la phase 3 de Marvel Studios, hein, la phase 2 s'étant terminée sur Ant-Man, ce qui a été assez bizarre d'ailleurs, et qui sort à peine un mois après, Batman vs. Superman, hein, c'était deux des films Super Week les plus attendus cette année, avec X-Men Apocalypse, qui sort le mois prochain, ou le mois d'après, et, euh, il y a Doctor Strange aussi en fin d'année qui va arriver, donc, voilà, donc forcément, il va y avoir un petit peu de comparaison, parce qu'en plus, les thématiques étaient à peu près les mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on parle, là, on va opposer deux super-héros, deux icônes, euh, un peu comme Batman vs. Superman, et donc, il va y avoir un petit peu de comparaison, mais, euh, ça va rester pertinent, tu vas voir. Bon, déjà, premièrement, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film ? Bah, j'ai envie de dire Bigre ! Euh, Bigreux ? Bigre ! C'était bien, c'était très bien, même ! Ouais, j'ai kiffé, moi j'ai kiffé ma race, ouais ! Bon, c'est pas le film extraordinaire qui va changer ta vision des films de super-héros, qui va changer ta vision de la vie, tu vois, mais c'est un très bon film qui fait, euh, parfaitement le taf qu'il est censé faire, en fait. En tout cas, euh, de ce que j'attendais du film, bah, ça remplit un peu, euh, ça remplit mes attentes, ça comble mes attentes, et, euh, je trouve qu'il est très efficace sur plusieurs points, mais je vais détailler tout ça, euh, bah, là, tout de suite, en fait, ouais. Bon, déjà, oui, hein, pour ceux qui connaissent le comics Civil War, hein, qui est un Event Marvel qui date de 2005 ou 2006, je crois, si je me souviens bien, le film est très différent de ce qu'on peut voir en version comics, mais c'est logique, parce que dans le comics, déjà, il y a, quand c'est sorti, il y avait 50, 60 ans, voire 70 ans d'histoire de Marvel, donc, euh, l'univers Marvel était beaucoup plus grand, hein, c'est sûr que là, c'est pas, euh, y a pas juste 12 super-héros, dans le comics, il y en a 3000 les super-héros qui se foutent sur la gueule, euh, en plein Manhattan, euh, voilà. Donc, là, c'est différent, mais, euh, ça reste assez proche, quand même, dans l'idée, les thèmes abordés, tout ça. Bon, il y a des différences qui, euh, voilà, qui gênent un petit peu certains trucs, ça va être un petit peu les points négatifs du film, enfin, que je reproche au film, c'est qu'en fait, dans l'histoire originale des comics, ce qui déclenche la Civil War entre Captain America et Iron Man, c'est, euh, des accords, pareil, euh, qui forcent les super-héros à se déclarer au gouvernement et à répondre au gouvernement américain, mais, euh, en termes d'ampleur et de catastrophe, c'est pas à la même échelle du tout. Euh, dans le film, je vais, je vais pas spoiler plus que ça, mais, euh, l'incident qui déclenche les accords de Sokovi, euh, comparé à ce qu'il y a eu dans les autres Avengers et dans les autres films Marvel, c'est un petit truc de rien du tout. C'est, c'est vraiment pas aussi grave que ce qu'il y a dans le comics. Dans le comics, pour ceux qui connaissent pas, et ben, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des jeunes super-héros un peu cons qui font une émission de télé-réalité, qui vont se frotter à des gros super-vilains, juste pour faire de l'audimat, seulement, euh, le combat les emmène près d'une école. Et, euh, le méchant qui combatte, il est nucléaire. Donc, le gars, il fait, euh, bah, je vais me faire péter. Et le gars se fait péter, donc, il nie que dix pâtés de maison avec une école dedans. Donc, il y a beaucoup de morts, et principalement des enfants. Du coup, là, ils se disent, euh, non, là, ça va trop loin, il faut réglementer les super-héros. Et voilà, et donc, Iron Man, qui est, euh, qui est, comment dire, qui se sent coupable, parce qu'il a laissé faire ça, quelque part, et il se dit, bon, il faut nous réglementer, parce que sinon, ça va partir en sucette. Et voilà, on a une responsabilité. Et Captain America, un peu comme dans le film, dit, euh, non, je refuse de me plier au gouvernement américain, et à quiconque, n'importe quel gouvernement, n'importe quel organisme, pour faire mon travail de sauver le monde, d'être la sentinelle de liberté, tout ça, parce qu'on sait jamais, demain, le pouvoir peut changer de main, et tout peut changer. On peut être des instruments d'une dictature, ou, euh, voire d'autres trucs. Chose qui se confirmera quelques années plus tard, avec, euh, avec l'arrivée au pouvoir de Norman Osborn, dans les comics, qui va retourner le système, pour un peu niquer tout le monde. Mais là, je m'égare un petit peu du truc. Bon, comme je suis en train de te le dire, dans le comics, il y a vraiment une vraie catastrophe, qui retourne le peuple, si tu veux, contre les super-héros. Parce que là, c'est des gosses, c'était près d'une école, c'était filmé, c'était juste pour l'audimat, c'était... Parce que, dans l'univers Marvel, il y a des super-héros tous les points de rue. Il veut dire, tu regardes à la fenêtre, oh tiens, Thor, oh tiens, machin qui vole, voilà, il y a des super-héros partout. Donc, forcément, il y a cette idée d'espèce d'invasion un peu de super-héros, genre, ils sont partout, ils font ce qu'ils veulent, il y en a marre. Dans le film, il y en a dix. Donc, forcément, c'est pas le même rapport qui est, machin. Donc là, c'est que les Avengers qui sont visés, parce que les Avengers interviennent partout dans le monde pour arrêter des criminels, des terroristes, combattre Hydra. Bon, là, ils ont fini Hydra avec Avengers 2, mais bref. Et les gens disent, non, ça suffit, maintenant, vous allez répondre aux Nations Unies. Et vous irez là où on vous dira d'aller, et vous interviendrez quand on vous dira d'intervenir. Et Tony Stark, il se sent coupable, encore une fois, parce que Tony Stark, à la base, c'est un marchand d'armes. Et justement, il a arrêté de fabriquer, de vendre des armes, parce qu'il savait que ça détruisait des vies, et qu'il voulait pas se sentir responsable de ça. C'est-à-dire pour ça qu'il a créé Iron Man, à la base, c'est pour récupérer ses armes aux mains des terroristes, et apporter la paix dans le monde. Donc du coup, quand il sait que ses actions, quelque part, même s'il était pas présent au moment des faits, ça implique des meurtres, des victimes, il se dit, non, il faut arrêter ça, il faut qu'on soit contrôlé. Et Captain America, pareil, comme dans le comics, il se dit, non, parce que demain, on sait pas ce que le pouvoir pourra changer de main, on sait pas à quoi on va être utilisé. Demain, pour avoir une catrof, on voudrait intervenir, on dira non, n'intervenez pas. Et il dit, non, moi je veux garder ma liberté de super-héros, de sauver le monde, quand j'estime que le monde a besoin d'être sauvé. Et du coup, ça crée une scission dans le groupe. Bon, je résume un petit peu l'origine du conflit, les motivations de chacun, parce que c'est vraiment ce que je trouve le plus intéressant dans ce film. Bon, c'est pas traité de manière aussi sombre, et sérieuse, et super importante que dans Batman vs Superman, par exemple. Mais c'est traité de manière plus subtile. Il y a des vrais débats entre eux, en fait. C'est pas juste, on n'est pas d'accord, on se fout sur la gueule. Il y a un vrai débat, il y a une scène que je trouve très bien, où ils donnent tous leurs arguments pour et contre le truc. Même le Vision qui se pointe, qui donne un argument qui est tout à fait recevable. En fait, tout le monde a de bons arguments, il n'y a pas de bons et de mauvais côtés, en fait. Je pense pas, c'est ça qui est assez intelligent dans ce film-là, c'est que c'est pas tout noir, tout blanc, c'est que tout le monde a un peu raison, au final. Et ça, c'est intéressant. Et au cœur de ce conflit-là, il va y avoir l'opposition entre les deux leaders des deux mouvements opposés, c'est-à-dire Captain America et Iron Man. Iron Man qui, contrairement à Captain America, en fait, lui, il est guidé plus par sa culpabilité qu'autre chose. Parce que Tony Stark, c'est un personnage, il rigole tout le temps, mais c'est un personnage assez fragile. D'ailleurs, dans le comique, c'est un alcoolique. Enfin, c'est un ancien alcoolique maintenant, mais c'est un mec qui n'est pas bien dans sa tête, qui a vraiment que des casseroles au cul et qui s'en veut. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, à la base, c'est un marchand d'armes, donc il est responsable de millions de dollars à travers le monde. Ça a été un peu exploré dans Avengers 2, d'ailleurs. Et même, il a sa propre psycho, parce que, déjà, dans Avengers 2, il voyait sa vision de... Ouais, c'est moi qui provoquais la mort des Avengers. Donc, c'est un mec qui n'est pas sûr de lui du tout, c'est un mec qui a des problèmes. Alors que Captain America, c'est un peu l'inverse. Captain America, c'est un mec qui a des doutes aussi, mais qui dit... Tant pis, je fais ce que j'estime être juste, ce que j'estime être bien, et puis c'est un soldat. Donc, il a l'habitude d'avoir des pertes, des dommages collatéraux, d'avoir des pertes, de pas toujours réussir à sauver des machins. Le gars, il a vu ses potes se faire tuer à côté de lui, je veux dire... Voilà, il dit pas que c'est bien, il dit pas qu'il est habitué à ça, mais il sait faire face. Il dit, voilà, tant pis, j'endure la souffrance que j'inflige pour le bien de tous, mais je continue à aller de l'avant. Alors qu'Iroman, voilà... Du coup, c'est cette vision-là qui s'oppose aussi. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vachement cool, je veux dire, enfin... C'est dit en sous-texte, là, tout ça que je te dis, c'est pas... Il dit pas, ouais, je me sens coupable, nanana, et là, non, je vois... Voilà, c'est bien raconté, ils ont pas besoin de te le dire autre voix pour que tu comprennes que c'est ça qui se passe entre eux, tu vois. Mais Tony Stark et Steve Rogers sont un point en commun. C'est un peu des têtes de cons. C'est-à-dire que quand ils sont persuadés d'avoir raison, et ben, ils pensent qu'ils ont raison et ils vont au bout de leur connerie. Et du coup, ils font des conneries, hein. Genre, bah, je vais pas spoiler, mais bon, bref, Captain America qui fonce la tête baissée contre les trucs et puis qui se retrouve à être en cavale, tout ça, et Tony Stark qui va un petit peu trop loin dans le délire. Et justement, tout ça, ça va mener à une escalade qui va un petit peu dégénérer. Et, euh, voilà, il va se passer des trucs et des machins, et encore une fois, je trouve que c'était bien mené, tout ça. Bon, donc, si je devais faire une petite comparaison avec Batman v Superman, ben, force est de constater que malgré qu'il y ait pas cette ambition artistique visuelle qu'il y a dans un Batman v Superman, et ben, au point de vue de l'opposition des deux héros, des deux icônes, et ben, c'est beaucoup mieux foutu. C'est beaucoup mieux foutu, pourquoi ? Parce que déjà, dans Batman v Superman, en fait, ils ont juste un espèce de quiproquo, ils se connaissent pas, les mecs, et ils se foutent sur la gueule. Alors que là, c'est pas pareil. On a des personnages qui se connaissent depuis longtemps, hein, depuis, euh... depuis, genre, 8 ans, un truc comme ça, qui se connaissent, les mecs. Voilà, c'est des mecs qui, à la base, s'apprécient pas beaucoup, mais qui, à force de combattre côte à côte, sont trouvés des qualités chez les uns et les autres, sont devenus amis, tu vois. Et qui ont une divergence d'opinion idéologique qui se forcent à se foutre sur la gueule. C'est beaucoup plus intéressant que, ouais, t'as détruit mon immeuble, donc je vais te niquer ta mère. Déjà, de ce côté-là, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus dense, et t'as beaucoup plus de pistes à exploiter que juste, euh... Oui, euh... En fait, on s'est pas trop compris, euh... Et ma mère, elle s'appelle pareil que toi. Du coup, devenons potes, effaçons tout, et allons sauver le monde. Non. Là, c'est... C'est plus riche, c'est plus intéressant, et c'est mieux foutu, tout simplement. Et là, ça se règle pas à coup de Martha, quoi. C'est pas un truc... Ça monte en puissance, en fait, tout le long du film. Je te spoil pas, je te raconte pas à ce qu'il se passe, on me casse pas les couilles. Ça monte en puissance dans le film. C'est au début, ils sont pas d'accord, mais bon, ils se détestent pas, quoi. Ils sont juste pas d'accord. Et la force des choses fait qu'ils sont obligés de se foutre sur la gueule. Mais, euh... Il y a une révélation dans le film qui fait que... Euh... C'est un peu la révélation inverse du truc de Martha, en fait. Euh... Quand on prend le truc, bah ceux qui ont vu le film verront. Et du coup, là, ça monte vraiment en puissance et ça devient très très sérieux. Et là, c'est cool. Parce que tu te dis, putain, là, c'est vraiment parti en couille. Là, il y a un truc qui se passe dans le monde Marvel, dans le monde des Avengers. Euh... Ça va être très difficile de revenir en arrière. Après ça, il y a un vrai bouleversement. Et l'opposition est vraiment à son paroxysme du truc. Parce que ça devient plus une affaire idéologique, ça devient une affaire personnelle. Et ça, c'est puissant. Ouais. Et tout ça est raconté de manière simple. Quand je dis simple, ça veut pas dire facile. Il y a un scénario assez complexe, assez bien pensé, malgré tout. Bon, c'est pas trop complexe non plus. Mais voilà. Tu comprends tous les enjeux d'un coup. T'as pas cette sensation de... Ils en font trop ou pas assez. Tu vois, c'est pile poil dans le ton. C'est ça du juste. C'est pas comme dans Batman vs Superman. Parce que je suis obligé de comparer. Parce que de toute façon, on va me demander mon avis en comparant les deux. Donc Batman vs Superman, c'est très forcé. Ils en font beaucoup trop. Bah, toutes les critiques que j'ai faites sur Batman vs Superman, si tu l'as pas vue, tu peux aller la voir. Voilà. Je me fais un peu d'autopromo aussi. Parce que c'est normal. Mais voilà. C'est beaucoup mieux dosé. C'est bon. Ça tape juste. C'est du bon. Bon, dans le comic Civil War, c'est pas que Cap contre Iron Man. C'est Cap, Iron Man et Spider-Man. Parce que Spider-Man, il va faire un peu la girouette entre les deux. Pour... Voilà. Il y a plein d'histoires. Si tu connais le comic, tu connais le bâle. Mais ici aussi, ils ont remis cette idée de... De trinité, si tu veux. Héroïque. Sauf que ça se passe plus entre Captain America, Iron Man et Spider-Man. Ça se passe entre Captain America, Iron Man et Bucky Barnes. Le Winter Soldier, le soldat de l'hiver. En fait, c'est plus une histoire d'amitié, de camaraderie, de loyauté, de conflit entre frères, si tu veux. Plus qu'une histoire d'idéologie super-héroïque. Parce que ça, c'est juste en toile de fond. Ça se rajoute. Mais ça parle un peu de ça aussi. Mais l'important dans le film, c'est avoir la relation entre les personnages. Et ça, c'est cool. Même si, bon, le Winter Soldier, j'étais pas très sûr du délire. Parce que... Bon, Spider-Man, il a toute une symbolique sympa. C'est un peu le gars de la rue qui essaye de bien faire. Alors que le Winter Soldier, c'est un sombre espion russe lobotomisé qui a passé le dernier siècle, a tué plein de gens. Alors du coup, le niveau idéologique n'aurait pas passé pareil. Et là, tout l'enjeu du truc, au lieu de penser à la loyauté de Peter Parker, à ses ambitions, tout ça. Là, ça va être plutôt de voir à qui va la loyauté de Captain America, en fait. À partir de quel moment il quitte son job de super-héros pour, avant tout, protéger ses intérêts, protéger son pote d'enfance. Et ça, c'est intéressant aussi. D'ailleurs, le Winter Soldier est beaucoup mieux traité, plus approfondi dans ce film-ci, que dans le Winter Soldier. Le film Winter Soldier qui était sorti avant. Le Captain America 2, quoi. Parce que dans le Captain America 2, je n'avais pas trop kiffé. Parce que c'était juste un mec, ouais, je suis amnésique, je suis méchant. Et puis, quand je vois Steve-Roger, je fais, oh, mon Dieu, j'ai des flashbacks. Oh, mais qui est cet individu ? Bon, le coup, un peu classique. J'ai bien aimé Winter Soldier, mais cet aspect-là du film, il n'est pas trop emballé. Alors que là, c'est juste un pauvre gars, en fait, qui est une victime. Et ça, c'est bien. Ça, c'est intéressant. C'est plus l'espèce de robot qui ne sert à rien et qui ne parle pas, tu vois. Là, c'est vraiment, je suis désolé, mais j'y peux rien, je suis bousillé parce qu'on m'a bousillé. Et ça, c'est beau. Enfin, c'est pas beau, mais c'est bien raconté. J'aime bien. Et d'ailleurs, tous les autres personnages du film sont aussi très bien traités. Malgré le fait qu'on dit, ouais, il y a 13 super-héros, ça n'a rien à voir avec le comics où il y en a 2000. Tant mieux, parce que quand il y en a 2000, tu ne peux pas développer les personnages à ce point-là. Alors que là, justement, le fait qu'il n'y en ait pas autant que ça, même si ça fait beaucoup plus de 10 personnages dans un film, c'est beaucoup, ça arrive à tous les traiter un petit peu sans être pour autant un espèce de film choral à la Avengers. Même si, quelque part, ça ferait un meilleur Avengers 2 que Avengers 2, mais c'est pas un film choral pour autant. C'est chacun son petit truc, mais l'histoire principale s'intéresse surtout à Steve Rogers, à Iron Man. Et ça, c'est bien pensé, ça, c'est bien écrit, c'est tout en finesse. Ça, j'aime bien. Bon, je vais parler des vieux de la vieille, des personnages qu'on connaît tous déjà, genre Black Widow, qui est très bien développé, et qui a un rôle très intéressant dans le film, qui, encore une fois, à la base, j'étais pas trop chaud pour un film spécial Black Widow, mais en fait, avec le recul, je me dis que ça pourrait être tout à fait sympa, parce qu'elle a l'air d'avoir un passé assez sympathique, et puis même au niveau baston, elle a des scènes de baston pas mal stylées, malgré le fait qu'elle n'ait pas de pouvoir. Donc, je serais assez curieux de voir un film sur Black Widow, finalement. Il y a la vision, qui fait à peine une petite apparition dans Avengers 2, qui est ici, sans être beaucoup trop développé, parce qu'il n'est pas beau, oui, mais il apparaît plus, il est un peu plus développé, on apprend à le découvrir un peu plus, on ne sait pas si c'est vraiment juste un androïd, ou s'il a vraiment des émotions humaines, et tout, on le découvre un peu plus, il a des doutes, il commence à avoir des doutes, il commence à s'humaniser, même à tomber un peu amoureux de la sorcière rouge, hein, bon, ça, c'est le comics, c'est un moment où je crois qu'ils sont mariés, en plus, dans le comics, je crois, bon, bref. Bref, Wanda Maximoff, qui est aussi pas mal développé, et qui... qui reprend un petit peu son côté un peu mutant, au niveau problématique, qui entoure le personnage, genre, les gens ont peur d'elle, parce qu'elle est trop puissante, en fait, qu'elle a des pouvoirs... Voilà, les gens l'aiment pas trop, et ils ont peur d'elle, ça fait penser un peu aux thématiques qu'on peut avoir dans X-Men, donc ça, je valide aussi. Oeil de Faucon, qui revient, qui est un peu plus discret que dans les autres Avengers, mais qui a quand même son petit rôle à jouer, et qui remplace un petit peu Daredevil, parce que dans le comics, c'est Daredevil qui envoie des pics à Tony Stark dans la prison, en lui disant, machin, là, c'est Louis de Faucon qui s'en occupe, et ça, c'est tout à fait cool. Et puis, il y a aussi les nouveaux venus, hein, donc les nouveaux venus, c'est Spider-Man. Ah, il va falloir parler de Spider-Man. Spider-Man est très cool, et a vraiment sa place dans l'univers Marvel au cinéma, parce que, voilà, ça colle vachement bien, et ça fait super plaisir de le voir. Mais je vais pas m'emballer, je vais pas dire, oh, c'est le meilleur Spider-Man ever. Non, on le voit pas tant que ça dans le film, il a son petit quart d'heure de gloire, mais j'ai rien trouvé qu'il avait, j'ai pas trouvé qu'il avait quelque chose de plus que les autres, particulièrement. C'est une autre version, une version très sympa, très dynamique, avec des combats stylés, des pouvoirs cools, et des petites répliques bien sorties et tout, mais de là à dire que c'est le meilleur Spider-Man ever, non. Tu vas le kiffer dans le film, et j'ai très hâte de voir son propre film après, mais j'ai pas bien compris encore, ou alors c'est moi qui est passé à côté, ce qu'il avait de plus que les autres, si ce n'est qu'il est plus jeune, et qu'il est enfin dans l'univers Marvel, il a une scène avec Tony Stark qui est super cool, ça fait plaisir. Ils ont compris qu'en fait, le Spider-Man, il fallait le mettre dans le film et l'utiliser avec parcimonie, parce qu'il n'a pas cette histoire qu'il a avec les autres personnages, il partage pas ce passé qu'il a avec les autres personnages, donc le mettre au centre de l'intrigue ça aurait pas eu vraiment beaucoup de sens. Alors que là, ils ont réussi à le mettre genre, voilà, on le tease, mais on l'utilise dans le film à bon escient. Voilà, et ça c'est bien. Oui. Voilà, ça ça change déjà de Batman vs Superman aussi, je suis obligé de comparer, parce que forcément, là ils introduisent un peu le futur, avec Spider-Man, Black Panther, Ant-Man, tout ça, bon on va en reparler de ces personnages-là, mais ils le font bien, ils l'incorporent bien dans l'histoire, c'est pas juste, tiens, j'ai apparu dans un vortex, hé Batman, je suis Flash, je viens du futur, je viens te prévenir d'un truc, et hop, vas-y, fais un rêve chelou maintenant. Tu vois, non, là c'est bien, c'est bien dans l'histoire, on comprend le mec d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut. Et ça c'est cool. Donc ça je valide, très bonne utilisation de Spider-Man dans le film, même si elle reste secondaire par rapport à la grande trame de l'histoire, mais très sympathique, bien amenée, et une bonne introduction, voilà. Autre personnage qui fait son entrée dans l'univers cinématographique, Marvel, et qu'on n'attendait pas trop, parce que je pensais, moi personnellement, je pensais que c'était un personnage qui est assez obscur pour le grand public, et je pensais pas qu'ils oseraient le mettre dans un film. Ce personnage-là, c'est Black Panther. Pourquoi Black Panther, ou Black Panther, comme tu, je sais pas comment on dit en fait, on s'en fout, parce que, un super-héros black, et ben, bizarrement, il n'y en a pas beaucoup en fait. Ben, ici, dans Marvel, il y a War Machine, machin, mais basé que sur la mythologie un peu africaine, tout ça, je me suis dit, bon, ils le feront pas en film. Et ils l'ont fait, et putain, ils claquent. Franchement, c'est un des meilleurs personnages du film, c'est un personnage, bon, il parle pas beaucoup, le gars, mais c'est un personnage qui en impose. Je veux dire, déjà, ils sont conçus, mais ils sont super stylés, ils ont aussi rendent ça un peu street-crédible, un peu, parce que dans le comic, ça ressemble un petit peu à Batman, mais sans la cape, je crois qu'il a des caps, des fois, mais bon, enfin, bref. Et là, super stylé, super noble, c'est vraiment, c'est le roi guerrier, tu vois, c'est pas vraiment un super-héros, mais ils l'ont bien introduit, tu sais tout de suite d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi elle est là, c'est quoi les bails, tu le sais tout de suite, sans forcément explorer trop son propre univers, mais c'est une très bonne introduction au personnage. Moi, j'ai envie d'en voir plus sur ce personnage, donc j'ai très hâte au prochain film Black Panther, je sais pas quand il sort, puisque c'est en 2017 ou 2018, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que tout ce qu'il y a autour du Wakanda dans l'univers Marvel est assez fascinant. C'est toute une mythologie sympathique, donc j'ai hâte d'en savoir plus à ce sujet-là, parce que c'est un très bon personnage. Et je trouve que l'acteur qui l'interprète, il a une bonne gueule, j'aime bien, il est assez charismatique, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Puis il y a Ant-Man, Ant-Man c'est un personnage qu'on connaissait déjà, mais qu'on n'a jamais vu dans le cadre Avengersque, si tu veux. Et le personnage marche très bien aussi, même s'il ne fait qu'une petite apparition finale, mais il a ses moments de gloire. Et Ant-Man c'est un personnage que j'appréhendais, déjà à l'époque du premier film, et un peu dans Avengers aussi, parce que déjà, ils ont pris Scott Lang, pour moi, Ant-Man c'est Ankh-Pim, parce qu'Ankh-Pim c'est un personnage qui est assez complexe, il y a plein de trucs intéressants à dire sur Ankh-Pim, même si c'est un peu un connard. Là ils ont choisi de faire de Ant-Man un petit rigolo, en même temps c'est normal, c'est difficile de raconter une histoire tragique sur un mec qui se rétrécit comme ça. Voilà, à un moment je vais rétrécir les gosses, mais chez les dépressifs, ça n'aurait pas spécialement marché à l'écran, je ne pense pas. En tout cas, s'ils auraient réussi à faire ça, ça aurait été vachement balèze. Donc ils ont pris le Scott Lang, c'est-à-dire le second Ant-Man, qui lui était plus comique, un peu plus rigolo, même si dans le comics il finit mal, mais bon, dans le film je ne sais pas, dans les films à venir je ne sais pas comment ça finira. Et il marche très bien, et il y a un aspect du personnage de Ant-Man que je redoutais de voir à l'écran, parce que je me suis dit, je ne vais pas spoiler encore une fois, je ne t'ai dit pas ce qu'il se passe, mais je me serais dit, si ils font ça en film, ça va rendre ridicule. Parce que le faire petit, d'accord, mais utiliser une autre de ses capacités, je n'ai rien dit, mais tu as compris où je vais en venir, je pensais que ça ne rentrait pas bien. Et au final, ça rend vachement bien, c'est super impressionnant. Alors je pensais que ça allait faire super kitsch, et au final, ça a des potes sévères, et c'est une des scènes les plus impressionnantes du film, je ne te souviens pas ce que c'est, mais bien joué pour Ant-Man, qui est super sympathique dans le film, qui est super rigolo, qui est super épique. Donc j'ai hâte du coup aussi de voir un autre film sur Ant-Man, parce que le prochain film sur Ant-Man, c'est Ant-Man and the Wasp, c'est-à-dire Ant-Man et la guêpe, qui ne sera pas du tout, ça ne sera pas Hank Pym et Machin Pym, ça sera la fille de Machin Pym, qui n'existe pas normalement, avec Scott Lang. Donc Janet Van Dyne s'appelle la guêpe d'origine. Mais bon, voilà, comme je le disais, ça marche mieux, niveau introduction de nouveaux personnages, et teasing de prochains films, que Batman vs Superman. En même temps, c'est Marvel qui a lancé un peu la mode, maintenant il commence à maîtriser un peu le truc. Même si sur Radio Fultron, c'était un peu cafouilli, un peu... Voilà, parce qu'il y avait cet aspect film choral aussi, qu'il n'y a pas ici. Voilà. Donc j'espère que tu as compris ce que j'ai essayé de dire, parce que je vous parle depuis trois quarts d'heure. Ouais. Bon, comme je le disais tout à l'heure, l'intrigue est plutôt très bien foutue. Alors c'est pas une histoire de ouf malade, super complexe, que t'as du mal à comprendre. C'est simple, efficace, sans être... Quand je dis simple et efficace, ça veut dire que c'est facile. Encore une fois, simple, ça veut dire que c'est... Voilà. Tu peux comprendre, tu bronches de neurones, tu comprends l'histoire, mais c'est un truc... En fait, il y a plein de morceaux un peu partout, et à la fin, tous réunis dans une seule et même intrigue. Et la résolution du film résolue tout, en fait. C'est pas... On va dire que j'insiste là-dessus, mais comparé à Batman vs Superman, où la fin du film résolue que dalle, et qu'au final, ça ouvre plus de questions que de réponses, et bien, même si j'ai beaucoup apprécié Batman vs Superman, je ne crache pas sur le film, je mets en évidence certains défauts qu'il n'y a pas dans Civil War pour expliquer pourquoi ça marche dans Civil War et que ça n'a pas marché dans Batman vs Superman, c'est pas juste la comparaison de fanboy Marvel, voilà. Et bien là, tous résolus, ça marche très bien, tous en boîte, et du coup, t'as un film qui est... qui sans être vraiment dense, au sens où il faut rester concentré pour bien tout comprendre, fait le taf, raconte plein de choses, enfin, prends le temps de raconter tout ce qu'il a raconté, et de tout conclure, tout en faisant un espèce de méga pack à la fin qui résolue tout, mais pas de manière facile, enfin, de manière simple, si tu veux, mais pas de manière facile, il y a des vrais enjeux quand même, et à la fin, même si c'est résolu, et bien ça ouvre la voie à des nouvelles opportunités, et ça c'est bien. C'est une histoire qui va droit au but sans pour un temps être épurée, voilà, je veux dire, il y a un peu de fioriture, il y a un peu de subtilité, ça essaye de te raconter vraiment quelque chose sans prendre la tête avec des considérations philosophiques de ouf, ça va droit à l'essentiel, c'est efficace, c'est du bon, voilà. Et enfin, niveau scène d'action, ça envoie du steak, alors je sais qu'il y avait beaucoup de moqueries, genre en faisant des comparaisons, Civil War dans les comics, où t'as 2000 super-héros, bah je dis 2000, c'est un chiffre d'art qui se foutent sur la gueule dans Manhattan, et où là, ils se sont dit, ça se fout de la gueule dans un aéroport à Berlin, et bien, j'ai envie de dire, avant d'ouvrir ta gueule, va voir le film, parce que je te dis que la scène de l'aéroport, je veux dire, t'as jamais vu ça, je veux dire, c'est du level de l'invasion de New York, niveau baston, dans un Venture 1, c'est du même level, je veux dire que ça tire à yeux tous les côtés, il y a des espèces de plans-séquences de ouf, où ça vole, ça tire, ça envoie des flèches, ça met des grosses patates, il y a du combat qui pète, et franchement, on aurait tendance à penser que le rapport de force serait pas forcément équivalent entre les deux teams, parce que la team Cap, c'est vraiment plus des soldats, tu vois, des mecs un peu tactiques, un peu machin, qui n'ont pas forcément des pouvoirs de ouf, à part la sorcière rouge, bien sûr, alors que dans les teams Iron Man, déjà, il y a Iron Man, Capitaine America, Vision, Black Panther, Spider-Man, et tout ça, tu te dis, le rapport de force n'est pas forcément équilibré, et bien pourtant, ils se mettent bien sur la gueule, le Capitaine America, il arrive à tenir tête à deux Iron Man, il n'en a rien à branler, donc, même la veuve noire, tout ça, ils arrivent à Castanier, et tout ça, c'est une espèce de chorégraphie, c'est pas trop brouillon, c'est pas brouillon du tout, c'est super fluide, c'est super agréable à regarder, c'est beau, en fait, tout s'enchaîne un peu comme une slash page de comics, un peu comme on pouvait voir dans le super plan séquence, que tu vois dans la bataille de New York, où la flèche va à côté d'Iron Man, et puis après, il passe à Capitaine America, il passe à Thor et Hulk, et tout comme ça, il y a une scène un petit peu similaire, sauf qu'il se fout tout sur la gueule, et c'est vachement stylé, j'en ai pris plein la tronche, franchement, quand tu vas voir ce film, t'en prends plein la gueule, en plus, là, ils ont réussi, ce qu'on reproche souvent à Marvel, c'est de mettre trop de blagues, et ben là, ils ont fait le parfait équilibre aussi, parce que là, je reviens un peu sur l'intrigue, entre le sérieux et l'humour, il n'y a pas vraiment de gros gros gags, c'est les peu de gags qu'il y a, ils sont surtout amenés par Spider-Man et Ant-Man, il n'y a pas trop de gags, c'est bien dosé, c'est bien raconté, il y a de l'action de ouf, donc c'est un très bon film Marvel, je suis désolé, voilà, c'est un très bon film, peut-être un des meilleurs Marvel sortis à jour, en termes d'écriture et de mise en scène, même si je déplore un petit peu qu'il n'y ait pas cette volonté de faire un truc un peu plus recherché visuellement, c'est vraiment filmé comme un thriller, un film d'action un peu lambda, t'as l'impression de regarder un Jason Bourne, un petit peu, vu comment c'est filmé, alors que ça mériterait un petit peu, une petite touche un petit peu hearty, tu vois derrière, donc c'est pour ça que j'attends aussi Doctor Strange, parce que Doctor Strange justement a l'air d'avoir cette touche là, qu'ont pas les autres films Marvel, et que je trouve un peu dommage, qu'il y a moyen de faire des trucs assez sympas avec le nirant Marvel, voilà, ouais. Bon, en conclusion, Captain America Civil War, c'est un très bon film, voilà, c'est un film qui remplit tous ses objectifs, qui est très efficace sur tous les points, comme je le disais en introduction, voilà, après bon, il y en a qui n'aimeront pas, j'imagine, ça va gueuler sur certains points, genre la fin, qui n'a rien à voir avec le comics, et qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus positive que le comics, si tu connais un peu les bails du comics, donc il n'y a pas de gros spoilers là-dedans, il n'y a pas de grosses révélations, si ce n'est, si il y a une petite révélation quand même, bon je ne vais pas te la dire, mais voilà, il y a des personnages qui ont chacun des enjeux, chacun des volontés propres, qui se foutent sur la gueule, parce qu'ils sont obligés, et que voilà, ça raconte toute une histoire de super-héros, comme on aime en fait, le truc que Batman vs Superman, avait du mal à faire, charnent dessus, mais voilà, c'est passé à pas grand chose, donc voilà, je valide ce film, bon c'est pas le film extraordinaire, qui va chambouler toute ta vision, des films de super-héros, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est un très bon film, franchement, tu vas kiffer, tu vas prendre ton pied, tu vas te marrer, tu vas avoir un peu de tristesse dans ton coeur aussi, tu vas être pris dans l'attention, tout ça, tu vas t'en prendre plein la gueule, au niveau des effets spéciaux, des scènes d'action, même si certains effets spéciaux, il y a certains plans, même de Spider-Man et de Black Panther, parce qu'ils ont des costumes un peu CGI, qui sont pas tip-top, qui vont un peu décorcher la rétine, mais à part ça, c'est beau, c'est stylé, voilà, donc c'est un bon film, donc je le valide, maintenant, je te laisse balancer ta critique du film, si tu l'as vu dans les commentaires, dire ce que t'en penses, tout ça, j'espère que j'aurais pas été un peu trop brouillon, dans ce que je racontais, parce que j'ai écrit le truc, mais bon, comme d'habitude, je pars un peu en cacahuètes, donc voilà, donc je valide ce film, et j'ai très hâte de voir le prochain film Marvel, qui sera Doctor Strange, si j'y dis pas de conneries, et après, on se retrouvera le mois prochain, pour X-Men Apocalypse, donc j'attends pas mal de trucs aussi, et qui... j'ai hâte de le voir, mais il m'enballe pas plus que ça, celui-là, donc j'espère être surpris, quand je le verrai, mais voilà, donc pour ce qui est de Captain America, tu peux y aller, c'est différent du comics, mais c'est du bon quand même, voilà, allez, maintenant je me casse.